Des présidentes d'associations de femmes du département de Gagnois, regroupées au sein de la coordination des fédérations d'associations d'organisations non-gouvernementales, dénommées la régionale, ont été sensibilisées à propos de la révision de la liste électorale. Le président du conseil régional du Gau, Joachin Djédje Bagnon, président de ce grand rassemblement des femmes, a rendu hommage aux femmes de la région du Gau pour leur soutien à la politique de développement du chef de l'État. Pour la Gagnois, je parle du gouvernement de ce grand rassemblement de Gagnois. Selon la présidente de la coordination, l'objectif de cette sensibilisation est d'inviter les femmes du département de Gagnois à se faire établir des pièces d'identité en vue de s'inscrire sur la liste électorale. Il y a un train qui arrive. L'envoi va commenter, parce que ça, il y a des audiences pour elles. Je vous l'appelais pour vous indenter. Chaque président va commenter membre, s'assurer que dans son association ou dans sa fédération, les femmes enlèvent des enfants qui ont papier. Si elles n'ont pas papier, il faut que la présidente s'assure de faire la démarche. C'est-à-dire que quand il y a des audiences pour elles, elles ont des frais de naissance là. Il faut que les gros membres et les enfants, elles aient des frais de naissance. Au-delà de cette opération, Mireille Djédje précise que l'objectif de son organisation est d'œuvrer à l'autonomisation des femmes de la région du Gant. Celle-ci passe par des organisations féminines légales capables de bénéficier de prêts auprès des structures financières pour développer leurs activités.